Pour moi aujourd'hui le PASI c'est un incontournable parce que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour l'intérimaire, c'est bénéfique pour les ETT et c'est bénéfique aussi pour nos opérationnels sur les chantiers. Le PASI BDP permet aux intérimaires d'acquérir tous les fondamentaux en sécurité. Donc pendant deux jours ils sont en formation et l'objectif c'est qu'ils puissent acquérir des compétences minimales en matière de santé et de sécurité. Le PASI a un intérêt énorme sur nos chantiers. Les intérimaires ayant eu cette formation connaissent un minimum les risques, appréhendent le chantier d'une manière totalement différente, bien plus positive et vis-à-vis des équipes ils sont aussi beaucoup plus opérationnels et aguerris sur les sujets de sécurité. Au niveau statistique on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même 30% moins accidentogènes que ceux qui ne sont pas formés. Très clairement au sein de la direction déléguée en fait il n'y a aucun intérimaire sans PASI aujourd'hui. Pour atteindre ce niveau d'exigence vis-à-vis du PASI, en fait il faut travailler ensemble, il faut être partenaire. Personnellement je rencontre toutes les entreprises de travail temporaires tous les trimestres et ensemble on construit la politique santé-sécurité, on regarde l'accidentologie et on regarde surtout le PASI et ce qui est bien mis en place au sein de la direction déléguée. La sécurité sur les chantiers ça démarre évidemment par le top management et ça doit se redéployer jusqu'à nos opérationnels sur les chantiers. Et tout notre travail collectif justement c'est pour gérer ces risques, faire en sorte de les minimiser voire de les éradiquer.